Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici pour cette troisième édition de la Semaine des Arts 2018, organisée par l'UFR Arts & Média. Ça ne marche pas, là vous m'entendez mieux ? Il faut que je porte ma voix de stentor très loin. Je suis ravie d'accueillir Marcel Bozonet cet après-midi pour cette journée d'études sur la question des archives et du patrimoine du spectacle vivant. Nous avons tout de suite pensé à Marcel Bozonet en tant qu'artiste invité pour nous accompagner dans cette journée, puisque Marcel Bozonet a un rapport particulier à l'histoire du théâtre, et la carrière fait aussi que Marcel Bozonet a dirigé de très grandes institutions théâtrales et patrimoniales. Donc ça nous paraissait une évidence de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc je vous propose la formule suivante pour aujourd'hui. On dialogue Marcel et moi, et puis on aura un temps d'échange avec vous, parce qu'il est important aussi qu'on ne soit pas tout seul sur notre estrade, et que l'échange se fasse aussi avec vous. Alors, je représente peut-être rapidement votre parcours, et on pourra parler aussi de la question de l'histoire et des archives. Un rappel très très rapide, parce que je vois qu'il y a des très jeunes gens dans la salle, pour resituer un petit peu le parcours de Marcel Bozonet. Donc Marcel Bozonet a d'abord été comédien, il a fréquenté des personnalités qui, pour notre génération, sont mythiques. Quand on regarde les fréquentations avec Roger Blain, Chéreau, nous ce sont des noms qui nous font vraiment rêver. Marcel Bozonet a fréquenté de nombreux acteurs, des écoles très prestigieuses comme l'école de Martha Graham, qui est une très célèbre danseuse. Et puis, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont jalonné votre histoire. Alain Krombeck, qui a dirigé le Festival d'Avignon, Patrice Chéreau également, Novarina, Bob Wilson, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Vous aurez l'occasion d'évoquer tout ça avec nous. Vous avez été également l'assistant de Roger Blain, sur des pièces de Vitrac, si je ne me trompe pas. Macbeth. Macbeth de Shakespeare. De Shakespeare, pardon. Et puis, Marcel Bozonet est ensuite devenu pensionnaire à la Comédie française, puis sociétaire, et il a enfin pris la direction de cette maison, quelques années plus tard. Je ne me trompe toujours pas ? Arrêtez-moi si je vous déconsez bétisant. Entre temps, j'avais été directeur du conservatoire. Alors j'allais par... Je faisais le Total Comédie française et le crochet par le conservatoire. Il y a aussi une activité de pédagogue très importante avec la rue Blanche, l'école de la rue Blanche. Alors pour la nouvelle génération, c'est ce qui est devenu aujourd'hui l'ENSAT à Lyon. Et puis, c'est pareil, beaucoup au sein du conservatoire, la recherche vraiment de partenariats aussi et d'une sortie de... Enfin, une ouverture sur l'extérieur pour le conservatoire avec un travail qui s'est orienté vers le monde du cinéma aussi, avec la Fémis, et puis les arts déco, beaucoup. Et donc, après l'administration de la Comédie française, on reviendra peut-être sur la fin de l'aventure de la Comédie française, si vous le souhaitez. La création d'une compagnie théâtrale, la Compagnie des Voyageurs, et une occupation de la Maison de la Culture d'Amiens, pendant d'assez longues années, jusqu'en 2014 ? Oui. C'est bien ça ? Oui. Alors voilà, à travers ce riche parcours, j'oublie encore une chose, Marcel Bozonet est président de la Société d'Histoire du Théâtre, et donc c'est aussi à ce titre-là que son expertise, son expérience, voilà, nous intéresse pour parler de la question du patrimoine et de la conservation des traces du spectacle vivant. Présenter en quelques mots un très long parcours, j'ai fait de mon mieux pour résumer. Oui, donc j'ai moi aussi fait de mon mieux, et effectivement, je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Alors on peut peut-être, votre intérêt, on peut repartir, lier le sujet de la journée d'études à votre parcours, comment l'intérêt pour l'histoire du théâtre a pu se construire avec votre parcours professionnel ? Je ne pense pas que, justement, je ne pense pas que l'histoire du théâtre ait été mon premier objet. Le premier objet, quand je suis arrivé dans cette profession, c'était plutôt d'essayer de déchiffrer ce qui était en train de se passer. Il faut dire que c'était assez facile pour déchiffrer ce qui se passait, il suffisait d'ouvrir le journal, et les bons critiques qui existaient vous indiquaient immédiatement que telle entreprise était très intéressante, telle autre l'était aussi. Par exemple, j'ai eu la chance de commencer, moi, avec Victor Garcia, mais je ne reviendrai pas, enfin, je n'ai pas commencé, mais on m'a vu dans un spectacle de Victor Garcia, mais après, je n'avais jamais vu de spectacle de Marcel Maréchal qui avait succédé à Roger Planchon dans un petit théâtre des Marronniers. « Je ne le connaissais, je le connaissais, un journal, le journal art, avait même titré « Lyon fait honte à Paris en créant le chef-d'œuvre d'Audi Berti ». Donc, si vous voulez, c'était une petite, quand même, c'était ce mouvement, disons, qui était l'avant-garde, on peut dire. Il était identifiable. Et Patrice Chérault, je l'ai connu à travers les premières critiques que j'ai lues de lui. Ensuite, je l'ai rencontré, il est venu voir un spectacle de Maréchal que je jouais. J'étais évidemment extrêmement content de le rencontrer. Et à un moment donné, n'ayant pas de formation, je suis venu à Paris parce que j'avais été engagé et je me suis rendu compte, en travaillant au contact de très bons acteurs, de très grands acteurs ou actrices, que je devais peut-être apprendre quelque chose, notamment du point de vue du corps qui n'était pas... j'avais fait de l'alpinisme, j'aimais l'effort, mais je n'avais pas un corps... je n'avais pas de... c'était une époque où on avait, sauf exception, sauf ceux qui avaient la chance d'avoir des corps, et il y en avait, bien sûr, mais d'une façon générale, la culture du corps n'était pas développée comme elle l'est. Donc je me suis dit, je vais aller à Paris pour suivre, non pas les cours de Martha Graham, mais d'une élève de l'école de Martha Graham, qui était de la génération de Mers Cunningham. Évidemment, Cunningham, on ne le connaissait pas. Et d'ailleurs, il était venu un peu en France, mais cette professeure, c'était tellement singulier. La première fois qu'on voyait Cunningham, moi, je n'avais jamais vu, bougé, ni imaginé qu'un corps puisse bouger comme ça. C'était dans la grande salle de l'Odéon. La porte des décors donnait sur les jardins du Luxembourg. Elle était ouverte, et John Cage renvoyait le son que faisait la salle. C'est-à-dire que la salle était mécontente, elle attendait. Quand ils sont arrivés, il y a eu des hurlements, des gloussements. Qu'est-ce que c'était que ces étranges animaux dansant du Cunningham ? Et donc, effectivement, c'est une façon quand même aussi de rentrer dans l'histoire. Donc cette professeure, la professeure que j'ai eue, s'appelle Laura Schillen, et elle avait fait l'école en même temps que Mers Cunningham. Donc elle nous avait montré un peu les gestes qu'il allait faire. Ça s'est révélé vrai. Cette professeure a été très importante pour moi parce qu'elle m'a, d'une certaine façon, comment dire, elle m'a libéré. Elle ne m'a, comment dire, elle m'a trouvé une place dans son cours. Ce qui était très difficile quand on n'est pas bon, elle mettait que le niveau du cours, c'était le niveau du plus faible. Alors comme le plus faible, c'était moi, tout d'un coup, j'avais un statut et au lieu de mettre le plus faible, mais c'est une révolution culturelle, au lieu de mettre le plus faible, comment dire, au fond de la classe où les informations arrivent de plus en plus dégradées, c'est ce qui se passe dans tous les cours de danse ou dans tous les cours, on met le plus faible au milieu des plus forts, donc il a les informations directes. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas l'histoire, mais c'est une forme de culture, de culture qui m'a été donnée. Et puis aussi, j'ai découvert avec stupéfaction qu'elle étudiait les poteries grecques, qu'elle étudiait les pas, des pas sur les vases grecs pour retrouver les pas de la danse. Ça me paraissait à l'époque absolument, comment dire, incroyable qu'on puisse faire ça, mais c'était quand même aussi un rapport à l'histoire. Et je me suis rendu compte, beaucoup d'années plus tard, que dans le milieu de la danse, l'étude des pas de la Grèce avait été que dès 1900, 1902, alors là, son nom m'échappe à l'instant. Voilà, exactement. Comment ? Isadora Duncan. Isadora Duncan. Eh bien, je ne suis pas sûre parce que celle qui est allée avec son frère en Grèce, c'était elle, c'était Isadora Duncan, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle s'est fait enfermer avec son frère dans le Louvre et ils ont passé la nuit comme ça à danser, à essayer de, c'est dans ses mémoires, à essayer de représenter le pas des Bacchantes. À la même, puisque c'est de l'histoire, à la même époque, elle est allée à la comédie française voir Mounet Sully jouer Oedipe Roi, sans doute. Oedipe Roi se donnait, évidemment, avec le concours de tout, comme faisait Sarah Bernard également, de tous les conservateurs du Louvre qui, à chaque fois que Sarah Bernard ou des grands artistes comme ça se produisaient, il faisait l'étalage de ce qu'on connaissait. Donc, elle a vu un parterre de poterie, l'hôtel fumant comme ça et évidemment, ça lui a semblé presque comme à nous une sorte de quinquairie, mais de quinquairie historique, de haut niveau, mais elle était effrayée et quand elle a vu Mounet Sully, quand elle a vu Mounet Sully, elle a dit j'ai vu la Grèce danser. Ça, j'étais quand même pas rien. Et vous avez eu le même sentiment en observant, parce que je comprends bien que l'observation finalement des autres et de leur rapport à des choses plus anciennes... Oui, je suis revenu par ce détour parce que si vous voulez, c'est vrai que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai eu la chance de rencontrer cette danseuse, cette pédagogue et je l'ai connue grâce à une... C'était une forme d'avant-garde parce que mon instructrice de danse à la jeunesse et des sports qui n'arrivait à attirer rien de moi m'a quand même envoyée dans ce cours et elle-même, elle avait travaillé avec un ancien danseur de l'Opéra de Paris dont le nom m'échappe à l'instant mais qui était installé à Dijon, qui avait travaillé aussi avec Dario Faux, il y avait une forme d'avant-garde européenne finalement dont j'ai pour partie hérité. Et l'autre point qui m'a bien, comment dire, qui m'a aussi fait énormément voyager, c'est qu'à l'époque, dans les années, tout à fait au début des années, la fin des années 60, début des années 70, donc c'est pas le festival d'Avignon de 68, mais celui de 69 ou celui de 70, j'ai rejoint ce qui s'appelait le théâtre musical. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, il fallait, comment dire, il y avait le genre opéra et à côté du genre opéra, il fallait créer quelque chose d'autre. Ça faisait longtemps qu'on se donnait du mal, mais cette forme musicale d'écriture contemporaine, musicale, avec des comédiens, des chanteurs, des instrumentistes, a pris, a pris, comment dire, à un moment donné, s'est incarné au festival d'Avignon et là, j'ai rencontré Georges Apergis, donc ça a été pour moi une importance, ça a été très important parce que c'était des façons d'écrire, d'une certaine façon, d'écrire le théâtre, c'était un peu les ancêtres des écritures, enfin me semble-t-il, des écritures de plateaux qui se sont évidemment généralisées. Donc, je dirais que le rapport à l'histoire, c'était plutôt un rapport aux grands hommes. Comme le monde était petit, c'est vrai que vous avez fait allusion à, alors un jour j'ai donc fait la connaissance de Patrice Chérault, enfin je l'ai recroisé à la Coupole, mais il n'y avait qu'un seul endroit où aller, c'était la Coupole, c'était grosso modo là que se traitaient les affaires, enfin qu'on rencontrait, qu'on rencontrait ces pères, qu'on les voyait de loin, c'était des personnes considérables desquelles nous nous approchions avec terreur. Et puis, et puis effectivement, au moment, moi je suis arrivé le 1er janvier 68 à Paris et puis j'ai joué, j'avais rencontré Patrice Chérault sans doute à l'automne et j'ai joué avec lui dans Les Soldats et ensuite, j'ai commencé à répéter une chose qui s'appelle un spectacle qui s'appelait La nuit des assassins et nous avons été rattrapés par le mouvement de mai 68 qui a envahi Paris et qui a envahi censé. Oui, c'est vrai, beaucoup de... Le mouvement était assez fort ici. Le mouvement ici était très fort, c'était un lieu de réunion et c'était un lieu, je ne peux pas ne pas vous le rapporter parce que c'était un devoir de transmission, donc il s'agissait de faire du théâtre tout de suite, c'est-à-dire on n'allait pas attendre un quart d'heure, on n'allait pas attendre davantage, tout le monde allait faire du théâtre tout de suite et donc c'était dans ce corps de bâtiment et c'était... il fallait pousser les tables, il fallait dégager de l'espace pour faire du théâtre tout de suite et c'est là que tout ça se faisait sous l'autorité aussi les maîtres de l'époque, nos maîtres, enfin, qui sont devenus nos amis et il y avait là au milieu de tout ça et Bernard Dort avait eu cette réponse admirable on ne peut pas il n'y a pas de douche. C'est vrai que si vous voulez faire du théâtre tout de suite réclamait dans l'esprit de Dort et il avait tout à fait raison de pouvoir se doucher après mais dans le moment comment dire de joie on peut l'appeler de joie révolutionnaire enfin, je le mets du révolutionnaire entre guillemets c'est vrai que c'était la préoccupation de se doucher après les exercices qu'on n'avait pas encore commencé de faire n'était pas là alors on risque de vous décevoir il n'y a toujours pas de douche à Paris 3 c'est assez malheureux malgré les nouvelles salles de pratique c'est très long d'obtenir des douches mais je me souviens Martine de Rougemont qui a été professeure ici longtemps a raconté que pendant les événements de 68 à Paris 3 elle venait avec sa voiture la nuit qu'elle laissait ses phares allumés et qu'on jouait du théâtre devant les phares de la voiture enfin voilà je pense que c'était vraiment cet esprit là et puis un esprit de barricade aussi je pense oui oui de lieu refuge sans doute comme dans d'autres enfin l'Odéon c'est pareil c'était une période très agitée aussi l'Odéon je signale pour les plus jeunes qu'il y a une très belle pièce de Denis Guénoun qui s'appelle Mai, Juin, Juillet et je trouve que j'ai eu la chance de la jouer j'ai même eu la chance avec une petite moumoute qui me frisait et qui me rajeunissait de jouer le rôle de barreau mais je trouve que le je trouve que le je trouve que Mai 68 est très bien décrit après il y a il y a des allégories comme ça qui sans doute alourdissent la pièce qui aurait mérité qui méritent qui pourrait être enlevée mais il y a vraiment une description très intéressante une incarnation très intéressante de 68 comme vous avez évoqué la figure de Bernard Dort est-ce que quel contact vous aviez avec l'université je ne sais pas éventuellement les propos sur l'esthétique théâtrale non pas du tout enfin si vous voulez justement comment sortir de Mai 68 ça s'est arrêté comme vous le savez assez brutalement et moi j'ai eu la chance d'être invité à un colloque qui se donnait à Grenoble à l'initiative de José Guinaud qui avait une sorte de centre de recherche franco-italien où il y avait beaucoup d'intellectuels beaucoup de professeurs c'était une chose extraordinairement vivante et donc je me suis rendu à Grenoble sauvé d'une certaine façon pour un temps enfin ayant une destination et là effectivement était Bernard Dort intervenait de Chambure qui venait du Berliner Ensemble aussi ça a été ma première rencontre avec le milieu je dirais le milieu universitaire encore qu'on peut dire qu'une personne comme Abir Hachet qui était professeur était aussi le critique très écouté et très influent du nouvel observateur je pense que les professeurs tous les professeurs d'université qui s'intéressaient au théâtre ou les professeurs de Cannes comme Gilles Sandier qui je crois enseignaient de la philosophie dans une cagne tous ces professeurs écrivaient dans la presse c'est eux qu'on lisait c'est eux finalement mais ça demanderait à être vérifié qui faisaient le cri le tri pour nous pour la jeunesse qui était quand même c'était nos guides on les rencontrait très facilement parce qu'ils nous aimaient est-ce que vous suiviez un petit peu les festivals étudiants de l'époque comme on a parlé de Chéreau est-ce que je parle le festival de Nancy ah bah oui bien sûr alors là on allait au festival de Nancy bien sûr c'était un centre ressources on allait au festival de Nancy parce que d'abord j'y suis allé pour jouer mais avant on allait au festival de Nancy on pouvait suivre les événements par exemple les premières fois que c'est produit le living théâtre c'était plutôt je crois dans un festival qui avait lieu dans le midi à Grasse tout ça demandait des moyens c'était un peu trop loin mais ensuite le living théâtre s'est produit je crois en 67 à la maison au théâtre de Caen c'est la première fois qu'on a vu surgir le living théâtre qui a été vraiment pour nous tous une sorte de stupéfaction de voir des vous vérifiez les dates je vois que mes camarades vérifient si je me trompe si c'est 66 ou 67 mais enfin vous retrouverez tout ça comment ? quand Barraud avait encore les alternations à l'Odéon voilà alors ça moi je n'ai pas connu si il est venu là ah oui il est venu là et donc en 67 voilà alors moi je l'avais vu avant à Caen Jotréard comme ça de ce grand animateur de la décentralité non ? non mais ah c'est Barraud qui a fait venir le living oui ça c'est ça c'est possible ça c'est possible non moi je dis la première fois que je l'ai vu c'était à Caen j'ai vu trois spectacles effectivement oui tout à fait oui 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 non c'est la première fois que j'ai vu le living on s'éloigne un peu de l'histoire mais enfin en même temps on avait on avait le sentiment de voilà on avait on avait ces grandes on avait ces grandes influences ces grandes oui on a vu ça ça nous rend très jaloux mais vous avez la même chose aussi mais ce qu'il y a c'est que vous êtes dans une forêt je comprends votre difficulté parce que c'est la mienne aussi je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de rater à l'époque vous ne pouviez rien rater si vous étiez un peu malin vous ne ratiez rien tandis que là on est dans un j'ai lu récemment j'ai lu récemment qu'on était parce que j'ai été étudiant moi pendant un an à Dijon on était 300 000 300 000 étudiants et là maintenant il y a 2 500 000 étudiants donc c'est plus du tout la même société pour revenir un petit peu comme ça on avance dans le parcours aussi qu'est-ce qui vous a fait passer du costume d'acteur à celui de metteur en scène ces rencontres non parce que si vous voulez ce qu'on oublie tout le temps c'est que autrefois la génération juste avant les comédiens étaient des comédiens metteurs en scène donc dans le fond je pense que c'était c'était d'une certaine façon celui parce qu'il y avait très peu de scènes comme ça il y avait très peu de de metteurs en scène à l'exception notable d'Ariane Mouchkine il y en avait quelques-unes quand même mais c'était cette notion de comédien metteur en scène et d'une certaine façon chef de troupe qui jouait au milieu de ses camarades donc effectivement moi j'ai eu envie de faire de la mise en scène par exemple très jeune même avant d'être comédien professionnel j'avais un camarade qui avait écrit un texte qui s'appelait L'oiseau recommencé c'était sur les procès de Moscou c'était ça dans l'été 66 et bien j'ai eu envie de mettre en scène ce texte c'était tout à fait naturel si vous étiez comédien que vous aimiez un texte de le proposer à d'autres camarades et d'essayer de trouver la production après s'est abattu sur nous une forme de l'état voyant comme ça qu'il y avait de plus en plus de gens qui demandaient des aides pour les compagnies a mis en avant le fait que a mis en avant le fait que évidemment j'étais comédien je ne suis pas le seul dans ce cas là mais de metteurs en scène qui sont restés comédiens nous sommes assez peu il y a notamment une figure importante celle d'Alain Olivier Alain Olivier est resté un comédien metteur en scène mais si on les compte c'est sur le doigt de la main et c'est ressorti là ça ressort maintenant l'autorisation aux comédiens de faire de la mise en scène de réfléchir est ressorti comme ça avec les collectifs mais j'ai obtenu ma première subvention moi quand je me suis fait virer de la comédie française donc à 62 ans j'ai obtenu quand même j'ai prouvé que quoique comédien je pouvais aussi diriger une compagnie et être subventionné au titre des compagnies dramatiques alors à cette casquette là on peut rajouter celle de pédagogue aussi finalement enfin quelle continuité vous faites entre votre travail enfin comment vous inventez la transmission en j'invente rien enfin en l'occurrence je deviens c'est Brigitte Jacques qui enseigne à à l'ENSAT qui s'appelait encore la rue blanche et qui et qui me et qui me propose et qui propose de donner mon nom pour que j'enseigne c'était avec François Reniaux aussi c'était l'époque non 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 nous avons eu beaucoup de complicité nous avons beaucoup fait de choses et justement des deux personnalités qui sont des amis qui ont énormément compté pour moi c'est Jean-Marie Villegier que j'ai rencontré avec qui j'ai fait des spectacles fondateurs pour lui et pour moi puisqu'on a co-signé ensemble deux deux mises en scène c'est vrai que là j'ai rejoint comment dire un comment dire un foyer de réflexion et donc j'ai effectivement je me suis retrouvé j'étais j'étais encore assez j'avais entre 30 et 35 ans je me suis retrouvé comme on fait dans les écoles françaises on se retrouve avec une classe ils sont une quinzaine et là c'est moins l'histoire d'ailleurs c'est très curieux parce que je pense que c'est plus le cas maintenant mais l'école de la rue Blanche dans le fond c'était une école préparatoire ou conservatoire elle essayait d'obtenir son autonomie de devenir ce qu'elle est devenue quelques années plus tard c'est à dire une école à part entière mais principalement la rue Blanche préparait au conservatoire et donc le 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 de façon peut-être moins caricaturale comment dire on faisait travailler des scènes les questions d'esthétique de ces scènes d'histoire du théâtre étaient traitées ailleurs elles étaient traitées dans le cours d'histoire du théâtre c'est intéressant de le de et c'est parce que vous c'est votre vos questions qui m'ont fait faire ce chemin je dis mais non on préparait des scènes dans le fond ça n'était pas rien c'était quand même aussi un gros travail pour moi ça a été un grand je l'ai fait pendant cinq ans mais ça a été un gros travail parce que dans le répertoire que me proposait les étudiants il y avait évidemment énormément d'oeuvres que je ne connaissais que de nom ma culture n'était pas immense je n'avais pas moi-même préparé de scènes pour rentrer dans une école et quelle approche vous avez justement du répertoire ce qu'on a bien compris au début que vous avez plutôt travaillé la tragédie grec vous avez le répertoire avec la danse oui non non mais si vous voulez il ne faut pas voir les choses comme ça c'est qu'en fait vous êtes un jeune comédien puis on vous propose des choses et c'est à cette occasion que vous les découvrez quand quand oui justement je me retrouve à jouer dans une pièce d'arabal en 66 avec un metteur en scène Victor Garcia qui pratique un art proche du rituel qui est vraiment quelque chose de très corporel de très musical de très brutal avec une utilisation de l'espace comme on a complètement oublié qu'elle existait on est tous retournés sauf exception dans notre petite boîte fut-elle assez grande il faut il faut se souvenir qu'à cette époque-là on était encore on était encore dans des réflexions sur la nature de de l'espace théâtral on avait même construit un anneau une salle en anneaux à la maison de la culture de Grenoble donc il y avait encore des gestes architecturaux maintenant ce sont des salles qui se ressemblent toutes elles sont de mieux en mieux mais ce sont une des nouvelles versions de nos théâtres à l'italienne du 19ème siècle modernisé fin 20ème il y a tout un pan parce que Béatrice Picon Balin est là mais tout donc tu as tout un pan de l'histoire du théâtre qui qui est vraiment enfoui quoi enfin enfin voilà il faudrait retrouver des gens comme Paulieri pour nous avancer voilà c'est ça mais si vous voulez tout ça on était dedans ce festival des nuits de Bourgogne justement l'année d'avant j'y avais vu Maréchal j'avais vu ça s'appelait Devant la Porte Devant la Porte c'est une pièce que je connaissais je l'avais étudiée c'est un soldat allemand qui se retrouve devant la porte ça avait une importance considérable pour moi parce que mon père était un était un ancien prisonnier de guerre et tout d'un coup je voyais un soldat allemand donc un soldat ennemi devant la porte ah mais quand j'avais étudié ça en seconde je crois que c'était en seconde ou en première dans nos livres d'allemand ça m'avait produit un choc et c'était vraiment une pièce de théâtre sans doute que Devant la Porte est une des premières pièces de théâtre autrement on lisait du Goethe enfin il y avait du Goethe dans les livres d'allemand mais le Devant la Porte est une pièce contemporaine des années 50 allemande et bien il était devant la porte et nous tout autour de nous et les spectateurs étaient sur des sièges de piano donc on tournait et quand Victor Garcia est arrivé lui il a fait un dispositif beaucoup plus compliqué dont le premier volume de la collection notre grande collection comme ça dans lequel il y avait je crois voilà c'est ça les voies de la création théâtrale il y a donc Garcia Peter Brook et j'ai oublié le troisième Meijorold celui sur Meijorold non 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 Grotovski Grotovski voilà non les nouvelles évidemment elle est là mais si vous voulez les nouvelles de Russie les nouvelles d'une forme d'avant-garde qu'on avait parce qu'on avait on avait d'un côté Stanislavski c'est à dire le monde était coupé en quatre il y avait il y avait le c'était Antonin Artaud et Bertolt Brecht je me souviens ça c'était la distinction de où on était on était du côté d'Antonin Artaud ou du côté de Bertolt Brecht et moi comme vous m'avez demandé moi j'étais du côté d'Antonin Artaud d'ailleurs quand j'ai rencontré Roger Blain c'était quand même et lui pour me dédramatiser parce que j'étais j'étais un peu écorché vif un peu il me racontait des histoires drôles d'Antonin Artaud il me il me il me faisait un petit cours sur la drôlerie d'Antonin Artaud qui n'était pas du tout là où on ne s'attend pas du tout où je l'attendais mais si alors il me racontait comme ça qui bon il était il était interné à Ivry et et Blain me racontait qu'il montait dans le taxi et qu'il tapait avec sa canne la fameuse canne était celle qu'il avait ramenée du Mexique ou d'Irlande j'ai oublié et il tapait et il disait à l'exemple d'Ivry à l'exemple d'Ivry c'est merveilleux j'en profite avec la mention d'Antonin Artaud est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le sur Novarina le lien est assez facile entre les deux c'est très facile vous voyez comme le monde était petit vous voyez c'était un village parce que justement dans ce on est allé à ce colloque sur Galidé les différentes versions de Galidé où on nous a projeté des photos où on a assisté à des conférences et là là vraiment je suis tombé sur le théâtre comme objet théâtral mais alors comme objet théâtral savant alors que je sortais d'un moment théâtral mais de société et j'ai fait la connaissance de Roséliane Goldstein qui était dans la troupe de de Novarina mais pendant que s'organisait ce voyage je ne sais pas à quelle occasion elle disait toujours c'est dommage que Valère Novarina ne soit pas là alors j'ai vu arriver Valère Novarina comme un regret qu'il ne soit pas là et et j'ai fait j'ai été un de ces premiers lecteurs je pense peut-être troisième quatrième Brecht avait Dort avait dû le lire quelques personnes l'avaient lu j'ai été de ces premiers lecteurs et cette pièce était l'atelier volant donc que vous connaissez et je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de monter cette pièce finalement Jean-Pierre Sarazac l'a montée ensuite à d'autres fois je n'ai jamais réussi à trouver comment monter Novarina et et de ce fait je ne l'ai pas de ce fait je ne l'ai pas joué je ne l'ai pas joué mais j'ai eu la chance de devenir administrateur de la comédie française et de téléphoner à Novarina en lui disant cher Valère j'aimerais que tu rentres au répertoire de la comédie française donc je me suis rattrapé de n'avoir pas su le mettre en scène d'avoir raté de l'interpréter comme ça je m'en souviens très bien parce que j'étais l'assistante de Valère j'ai travaillé avec lui à l'époque de l'entrée à la comédie française et Valère pour lui ça a été comme entrée à l'académie française c'était vraiment entrée au répertoire du français pour un auteur contemporain c'est une marque de reconnaissance de l'oeuvre bah oui tout à fait mais il est rentré c'est rentré dans l'histoire puisqu'on parle de ah oui oui non mais ça c'est sûr si vous voulez c'était on a mis un certain temps avec Valère peut-être on a hésité entre 2-3 oeuvres et puis pour en proposer c'était l'espace furieux voilà il a choisi l'espace furieux on l'a proposé au comité de lecture qui je crois l'a reçu à l'unanimité ce qui est extrêmement rare et après c'était une partie de plaisir parce que évidemment Valère étant metteur en scène étant metteur en scène de ses oeuvres il avait à sa disposition les ateliers de la comédie française il avait toutes ses ressources il a fait la connaissance de Renato Bianchi qui a fait ses costumes et il a eu la gentillesse de mettre la mobilette qu'il avait à l'époque qui était le moyen de transport de notre petit groupe et que grâce à l'obligence de Madame Novarina nous faisions le plein de cette petite mobilette grise de la marque Mobilette donc voilà c'était très c'était très sympathique de retrouver cette mobilette sur la scène de la comédie française c'est une archive voilà c'est une archive exactement puisqu'on est dans un pied dans la comédie française à nouveau moi je me demande dans quelle mesure l'administrateur général de la comédie française s'implique dans la conservation des traces des spectacles mis en scène enfin quel lien existe entre la partie vraiment régie du théâtre et la partie bibliothèque de la comédie française est-ce qu'il y a du lien d'ailleurs entre les deux parties de la maison d'abord quand je suis rentré à la comédie française effectivement là je me dis oui le rapport à l'histoire alors là quand vous rentrez à la comédie française ce qui d'ailleurs maintenant me frappe c'est à quel point les autres théâtres n'ont pas de rapports ont très peu de rapports à leur histoire les autres théâtres les autres théâtres alors il y a un espace au TNP quand même il y a il y a un espace d'exposition on voit quand même l'histoire du TNP mais c'était un des rares théâtres autrement on vous donne très peu d'informations j'espère que ça va changer peut-être que même déjà certains l'ont changé parce que c'est presque comment dire c'est une forme de bêtise quoi de se couper à ce point du passé où d'être égocentrique au point de croire qu'on est là et qu'on va régner non ça fait un peu c'est très curieux comme attitude et il y a très peu de plaquettes enfin en dehors de la comédie française il y a très peu de gens qui rappellent l'histoire de leur théâtre l'histoire de tous les théâtres même l'histoire d'une maison de la culture elle a une histoire elle a eu des directeurs elle a eu des et tout ça le public par exemple anglais aime beaucoup ça le public russe aime beaucoup ça le public russe aime que son théâtre est une histoire non ? les anglais aussi mais nous hormis la comédie française franchement c'est une singularité alors c'était un vrai bonheur d'arriver aux français parce que là c'est sans fin oui je voulais dire que ça passait aujourd'hui beaucoup par le virtuel et qu'un certain nombre de théâtres aujourd'hui proposent un lien ou un rapport avec leur histoire par le biais d'onglets qui vont être archives quelque chose comme ça mais qui sont vraiment cantonnées à la dimension virtuelle en fait au site internet et là se pose la question de la fabrique des traces et de la subsistance de ces objets issus de la scène et de ces traces du spectacle vivant peut-être qu'on pourrait vous interroger là-dessus ben interrogez-moi dans votre pratique personnelle parce que qu'est-ce que vous gardez qu'est-ce que je garde moi vous-même des traces de vos productions non rien rien ah ben voilà un programme une photo nous y sommes non 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 j'ai j'ai non pas pas de façon systématique pas de façon euh euh non alors on peut peut-être on peut à ce moment-là poser la question autrement est-ce que c'est à l'artiste de conserver la trace ou est-ce à quelqu'un d'autre ou à nos institutions voilà c'est-à-dire je me vois pas en train de je me vois pas en train de faire mes cartons je me sentirai sur le départ et pour revenir au lien peut-être entre la trace les objets c'est plus compliqué par exemple justement vous quelqu'un qui est un auteur c'est c'est comment dire euh mais ceci dit il y a des acteurs qui ont un rapport alors et ils ont bien raison moi j'ai mon amie Jeannie Gastaldi euh elle a conservé toutes ses photos toutes ses critiques elle a conservé ce qui concernait ses spectacles mais à un moment donné il va falloir qu'elle donne tout ça euh à Joël Utvol parce qu'il n'y aura pas tant de témoignages que ça il n'y a pas tant de témoignages que ça d'acteurs c'est une des choses qui me frappe euh justement on a la mémoire des théâtres on a la mémoire des metteurs en scène un peu tant bien que mal je dirais mais des acteurs on les laisse on les laisse disparaître moi j'ai vu enfin j'ai vu partir vraiment des grands aînés qui m'avaient soutenu qui m'avaient aidé de qui j'avais reçu comment dire des 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 leçons des leçons qui venaient du passé j'ai entendu Louis Arbessier me raconter les représentations de de chez Charles Dulin de Oedipe ou je ne sais plus si je ne sais plus ce que c'était dans la traduction de de Cocteau avec les décors de de Picasso et les costumes de Coco Chanel j'ai quand même connu quelqu'un qui m'a raconté ça et et j'en ai connu beaucoup d'autres qui m'ont raconté de très de très extraordinaires histoires puisque justement il sort là seulement maintenant un livre sur Jouvet quand même seulement maintenant la première fois on va savoir ce qui se passe ce qui s'est passé en Amérique latine comment il est parti enfin vous l'avez peut-être lu vous mais on avait une très modeste biographie très très modeste fait par un historien qui avait accumulé des renseignements mais j'avais un acteur de la troupe qui avait j'ai connu un acteur de la troupe j'ai joué dans une mise en scène de Pintillier qui s'appelait Alexandre Rignot Alexandre Rignot qui était un jeune premier prolétarien du cinéma de la de l'avant-guerre et de l'après-guerre et et lui me racontait des éléments de la tournée en Amérique latine mais on n'a pas la mémoire des acteurs c'est pour ça qu'on va essayer à la société d'histoire du théâtre on ne devrait pas le rendre public mais on va essayer de de recueillir ces mémoires d'acteurs parce que voilà entendre c'est justement ça qui se passe quand vous êtes dans le foyer des comédiens à la comédie française d'abord c'est un c'est un théâtre musée oui et en même temps vous êtes assis à côté de personnes qui sont suffisamment âgées pour vous parler justement de Charles Dulin avec qui à l'intérieur de la comédie française il se fait une transmission après elle se fait aussi dans le métier moi j'ai eu la chance de rencontrer Ariane Moustine mais j'ai travaillé aussi avec Michel Vitold c'était des gens qui avaient travaillé avec Tania Balashova qui a eu cette école si importante sur le style de jeu de laquelle est sortie Régi si importante l'importance de Tania Balashova elle est considérable dans l'après-guerre et dans le répertoire tout ça c'était une c'était une une famille si je devais être si je me disais issue d'une famille j'aurais dit que j'étais les comme le les petits enfants j'ai encore appartenu j'ai joué avec des artistes qui avaient travaillé avec Tania Balashova qui représentaient un style de jeu je pense que c'est je pense que c'est vrai je ne suis pas en train de réinventer quelque chose oui ça c'est un point important parce que tout à l'heure on évoquait les sites internet qui restent des sites institutionnels et ils racontent un certain type d'histoire c'est à dire une histoire très factuelle et qui très souvent ne va pas très au-delà d'un certain nombre de noms et puis d'une liste de spectacles c'est d'abord une histoire d'une programmation c'est ça et un point qui est important dans ce que vous dites et qui revient aussi sur quelque chose que vous avez mentionné dès le début c'est l'importance d'une mémoire du geste d'une mémoire du jeu et la mémoire du jeu elle va passer par d'autres façons de garder une trace du spectacle que certains objets ou un certain nombre de documents qui vont être eux liés au spectacle ah ben ça c'est sûr que si vous voulez maintenant quand vous qu'est-ce que j'ai regardé récemment ah c'est facile ça on y arrive on y arrive on y arrive presque tout de suite mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu Villard dans Lavard qu'il avait donné au festival du Marais donc si vous voulez Villard tout le monde sait qui c'est tout le monde sait qu'à un moment donné il a quitté le festival d'Avignon il avait quitté le TNP il a quitté le festival d'Avignon et il s'est retrouvé Villard à jouer Lavard au festival du Marais mais alors moi je ne l'ai jamais vu jouer Villard on l'avait toujours présenté quand même comme quelqu'un qui ne bougeait pas je ne sais pas pourquoi enfin quelqu'un qui ne bougeait pas c'était sans doute parce que moi j'avais entendu sa diction j'avais entendu j'avais entendu je l'avais seulement entendu et là j'ai vu il a une gestuelle très très belle il a un jeu très franc il joue de façon comment on dirait il ne fait aucun effet supplémentaire il est un interprète radical de la partition mais il est loin son corps est complètement en mouvement et l'esthétique est extrêmement simple il y a un petit peut-être un orangé d'un côté et un orangé de l'autre et vous avez le sentiment non pas d'une scène de nos mais quelque chose de très très radical et en même temps très comme il l'a toujours été très grand public mais les archives par association libre je vais boire un verre d'eau les archives sonores les archives sonores j'ai eu la chance moi d'interpréter le prince de Hombourg très bien on m'a donné cette chance d'interpréter le prince de Hombourg le prince de Hombourg pour notre génération c'était Gérard Philippe qui l'avait joué on ne l'avait pas vu mais enfin on en était là mais Gérard Philippe si vous n'étiez pas allé au TNP tout simplement parce que vous étiez trop petit ou que vous étiez vous n'étiez pas à Paris vous aviez vous aviez d'un côté on vous présentait ce Gérard Philippe qui qui comment dire conquérait les scènes du monde faisait des tournées avec le TNP mais de l'autre côté on voyait Gérard Philippe c'était un un aimable jeune premier très dans les films donc si vous voulez il n'y avait pas de rapport entre le phénomène Gérard Philippe le phénomène théâtral et ce qu'on voyait au cinéma au cinéma il est merveilleux c'est comme un ange et jusqu'au jour où moi j'ai entendu j'ai pu me procurer c'était assez facile mais enfin à l'époque c'était quand même à la fin des années 70 les archives du TNP n'étaient pas à la disposition du public j'ai dû trouver quelqu'un qui m'a ressorti un enregistrement de un enregistrement donc du prince de Hombourg et de la scène où il se jette au pied de la grande électrice mais Gérard Philippe il criait il hurlait il était désaccordé et j'ai dit mais c'était c'était un frisson ça m'a donné les frissons à l'entendre alors j'ai compris que les gens à Avignon ils étaient comme moi quand on entend cette chose déchirante et ça c'est les archives ça ça vous est communiqué ça vous est communiqué directement mais pour moi ça a été vraiment comment dire un voile on a raison de faire des petites recherches c'est ça c'est tout simplement parce qu'on pense pas on peut penser que ça va déboucher sur des choses de l'intelligence des choses de la compréhension bien sûr ça n'est pas négligeable mais l'archive aussi notamment l'archive sonore mais l'archive visuelle comme j'ai parlé pour Villa ça m'a fait souvenir de cet archive visuel de Gérard Philippe c'est extraordinaire et on peut encore entendre le bruit comme ça des sabots des comédiens de Grotowski dans pas dans peut-être on peut pas l'entendre alors je vous le raconte parce qu'on a des images du prince constant mais est-ce qu'on a des images de l'autre Acropolis on en a donc on entend bien le bruit des sabots sur les planches de bois ça c'est de la transmission directe ça religieuse le son c'est tout l'intérêt de l'archive de rendre très proche des choses moins faibles c'est ça c'est ça la magie en même temps de l'archive oui vous avez vous avez parlé de cette importance de la rencontre avec des grandes figures du passé cette force aussi de l'anecdote ou du détail sonore et visuel dans la formation et dans la pensée et le jeu du comédien mais vous avez aussi évoqué tout à l'heure cette importance pour des spectateurs de rentrer dans un lieu et de connaître quelque chose de son histoire et ça c'est un point qui je crois est très important c'est se demander quelle place quelle importance ça a pour un spectateur aujourd'hui qui va voir un spectacle d'avoir une idée de cette mémoire du spectacle de ce qui s'est produit avant de ce qui existe déjà je pense aussi plus généralement à la formation des enfants des adolescents à qui on raconte l'histoire du théâtre pour vous qu'est-ce qui est important là-dedans en quoi c'est important de savoir ce qui s'est passé avant ? mais on ne la raconte pas du tout on devrait ? mais non mais on ne la raconte pas du tout génération après génération on comment dire bien sûr on fait ses campagnes il y a de toute façon le rapport du milieu du théâtre avec l'éducation nationale les liens sont extrêmement étroits les collaborations sont très fructueuses on met au point des dossiers pédagogiques mais j'ai rarement vu enfin vous allez me démentir immédiatement mais quelque chose à destination justement des élèves de quatrième de troisième de seconde ou de première qui soit l'histoire du théâtre lui-même qui lui raconte qu'effectivement ce théâtre a été construit à telle année refait à tel moment qu'on y a joué telle pièce qu'on y a joué telle autre qui serait d'ailleurs une façon pour ces jeunes collégiens ou lycéens d'avoir le sentiment d'appartenir à l'histoire moi j'ai eu de la chance parce que j'ai joué dans un alors je me suis intéressé au théâtre de ma ville natale à un moment donné au moment de sa de sa de sa comment dire au moment où on allait finalement ou les comment dire les les gangsters de de l'équipement allaient persuader la petite municipalité qu'il fallait faire un lieu un 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 truc pluridisciplinaire pluriculturel enfin je ne sais plus comment ils appellent une salle polyvalente voilà c'est ça ils nous ont vendu des salles polyvalentes ils ont détruit les théâtres et moi j'ai réussi à mettre le pied dans la porte à un moment où justement je j'allais rentrer à la je n'étais pas encore à la comédie française mais en même temps que je mettais le pied dans la porte je suis rentré à la comédie française comme pensionnaire donc tout d'un coup j'ai constitué un une une référence et et donc j'avais évidemment pour défendre ce petit théâtre j'avais recherché dans quelles circonstances avait dans quelles circonstances le le conseil municipal avait avait pris la décision de faire un théâtre et effectivement le conseil municipal il était tributaire d'une arrière boutique de café qui devait être assez grande pour accueillir les distributions des prix les comment dire les les moments de vie municipale publique mais ils en avaient ils avaient sans doute marre d'être dépendants de ce de ce marchand de ce marchand de vin je dirais ou d'un privé pour faire vivre la vie de leurs concitoyens il y avait eu une donation il y avait eu une donation et on avait attribué on avait attribué la donation ça s'adossait à une tour une tour du Moyen-Âge mais il y avait tout un terrain pour construire un institut de jeunes filles et puis comme entre temps la municipalité avait construit un institut de jeunes filles on avait dit qu'on pouvait glisser pour le bien public de la notion d'institut de jeunes filles au théâtre c'est une histoire magnifique c'est une histoire magnifique mais après quand vous voyez les délibérations du conseil municipal aussi dans ces petites villes évidemment tous les gens qui sont appelés à reconstruire le théâtre est-ce qu'on va le faire au gaz à l'électricité toutes ces questions-là se posent elles se posent entre des gens qui sont aussi des conseillers municipaux donc il y avait toute une organisation pour que si évidemment s'ils étaient candidats ils ne participent pas aux délibérations enfin vraiment on a dans ce moment-là j'ai vu en étudiant les archives parce que là j'ai véritablement étudié les délibérations du conseil municipal et ensuite il y avait cette chose absolument admirable qui est cette inscription il y avait il y avait les muses au plafond elles y sont toujours le théâtre vient encore d'être fait puisque maintenant on refait les théâtres avant c'était tous les 100 ans après tous les 50 ans et le lobby de l'équipement public et de la sécurité s'emparant de toute chose on refait maintenant les théâtres tous les 25 ans et si on avance ce sera tous les 15 ans 10 ans et après on refera toujours les choses tout le temps c'est une grave c'est un c'est une grave atteinte à la liberté d'expression parce que quand même ces travaux sans cesse ces nouvelles règles de sécurité qui coûtent la peau des fesses moi je viens de voir la nouvelle municipalité s'endetter enfin dépenser énormément mais le théâtre est à nouveau refait et pour vous amuser alors j'ai lu dans les délibérations du conseil municipal qu'effectivement il y avait un seul roi parce que j'habite c'est le nom des citoyens de cette ville qui était peintre décorateur à l'opéra de Paris il avait offert ses services et donc il s'était fait seulement payer la peinture et un modèle qu'il avait dû trouver sur place et n'ayant pu payer qu'un modèle toutes les muses avaient le même corps et la même tête avec des petites variations et ces muses quand même tenaient un parchemin elles tenaient il y avait une des muses qui tenait un parchemin évidemment et elle lisait sur le parchemin et ce qui avait marqué dessus c'était abat la calotte qui est une prise de position merveilleuse quand même elle l'est encore je vais voir si la rénovation laisse deviner que c'est abat la calotte parce qu'il faut qu'on puisse le deviner et le lire si on vous le dit je digresse parce qu'à un moment donné le plaisir d'amuser les spectateurs l'emporte c'est moi c'est une très bonne transition je propose de donner la parole à la salle justement pour dialoguer tu vois avec le micro pour le salle vous reprenez la parole parce que sinon on va craquer au bout de 20 secondes on va en profiter pour lui reposer les pieds et ça franchement ça serait pas très partageux merci merci de nous raconter l'histoire du théâtre comme tu le fais parce que je trouve que c'est magnifique à travers l'expérience à travers après les anécdotes oui et je pense à ce que tu disais sur la mémoire des acteurs c'est vrai que tellement et je me souviens de ce que Ménérol disait qui c'est que pour les acteurs il ne pouvait pas vraiment y avoir de transmission écrite que c'est très difficile et que chaque acteur entre chaque grand acteur aurait dû avoir avec lui un apprenti un apprenti à qui il aurait pu transcrire directement enfin une partie de son expérience alors enfin je ne sais pas c'est une idée comme c'est une idée importante il me semble parce que c'est vrai que c'est très difficile je pense d'abord de décrire un jeu c'est difficile c'est très difficile aussi me semble-t-il et particulièrement en France de dire qu'est-ce que c'est un bon acteur on fait déjà tout le monde enfin dans toutes les critiques qu'on dit les acteurs sont excellents les acteurs sont excellents est-ce que c'est vraiment ça on a vraiment un problème par rapport à ça et je pense qu'il faudrait essayer de le résoudre et sans doute peut-être je regarde la question de l'archie mais comment lesquels lesquels choisir pour justement arriver à à saisir qu'est-ce que c'est que l'essence d'un jeu comment filmer tout ça il y a des très beaux films de transmission j'ai aussi ma maman j'ai des tours de transmission de la comment dire la pratique musicale il existe des films qu'on voit et il devrait y avoir des transmissions justement des films faits justement par ces gens qui savent ce que c'est ils sont assez patients pour filmer ça parce que c'est pas des choses qu'on filme dans comme ça en une seconde ça doit être réfléchi ça doit être pensé il s'agirait peut-être d'un jeu construit c'est une question que je pose à propos justement de la mémoire du jeu de la mémoire des acteurs c'est la première chose et la deuxième chose que je voulais dire c'est que ce rapport à l'histoire dont tu disais qu'on n'a pas beaucoup en France peut-être seulement la comédie française là mais encore la comédie française elle est là surtout pour les acteurs parce que tous les beaux documents de la comédie française ils ne sont pas en trop ils ne sont pas dans les comment dire dans les lieux réservés aux acteurs ce qui n'est pas mal parce que c'est bien pour les acteurs qui s'exèlent ce rapport à l'histoire mais pas vraiment pour les les spectateurs et ça c'est la grande différence justement avec les théâtres russes qui ont cette exigence justement de montrer la mémoire mais les mémoires non c'est qu'il y a la mémoire ce n'est pas sur 20 ans c'est parfois sur 100 ans de ce qui s'est fait dans ces lieux-là et la dernière chose que je voulais dire aussi à ce sujet de rapport à l'histoire c'est que et qui doit nous faire réfléchir c'est que des grands rénovateurs justement du théâtre comme Stanislas avait dans leur théâtre un musée qui construisait un nouveau théâtre qui savait qui donnait des bases pour un théâtre pour aujourd'hui mais aussi un théâtre pour demain et qu'en même temps justement il fait comment dire alors ce n'était pas un musée de l'histoire générale du théâtre c'était un musée de l'heure de l'histoire de l'heure en théâtre et je trouve que c'est intéressant aussi de penser ça que les gens qui sont à l'avant-garde en fait pensent aussi la question du musée nous on a toujours chez nous on a l'impression que dès qu'on parle de musée on parle de trucs passés finis ouais ouais c'est aussi une question peut-être que tu peux répondre à ces deux choses-là parce qu'il y a aussi les objets dans la mémoire oui parce que je pense que justement quand si on fait construire un théâtre si on est en mesure de faire construire un théâtre ça veut dire qu'il y a déjà un très gros passé de la compagnie des acteurs qu'il y a un certain nombre d'oeuvres qui ont été produites par un groupe de personnes et que la première chose qu'elle peut accueillir dans le théâtre c'est tout le chemin qu'elle a parcouru pour arriver au moment où on lui a construit un théâtre me semble-t-il me semble-t-il et si on peut être sur la question du musée et la question du lieu est-ce qu'un musée peut être un lieu pour la mémoire idéale ? moi quand j'ai été mais ça c'est une idée que porte Béatrice depuis très longtemps quand j'ai été nommé au conservatoire j'ai bien tout de suite vu qu'il fallait que le conservatoire avait commis une erreur historique quand on a construit le nouveau conservatoire de musique et de danse à la Villette on a demandé à nos aimables maîtres du conservatoire d'art dramatique évidemment on leur a dit on va construire le conservatoire d'art dramatique à côté enfin dans le même établissement et les professeurs ont souhaité rester c'était c'est une c'est une faute c'est une faute c'est une faute et donc parce qu'il était une occasion absolument rêvée de retrouver ce qui avait fait le conservatoire donc qui était avant la guerre le conservatoire de musique de danse et d'art dramatique dont certains cours étaient communs dont certains cours étaient communs quand même avec Zepfel on a bien étudié ça et il y avait vraiment cette distinction de cours de voix parlée de voix chantée distinction qui est très importante qui n'existe qui n'existe qui a été bien comment dire remise à l'ordre du jour mais il n'y a pas il n'y a pas plus de 20 ans mais alors oui l'idée c'était de reconstruire maintenant d'essayer de se mettre à côté du conservatoire de musique et de danse et le plus près possible et de développer ce qu'on appelle une cité du théâtre de trouver de trouver un moyen aussi de faire venir comme on fait venir à la cité de l'industrie des enfants des étrangers des gens passionnés des chercheurs pour qu'on ait un lieu justement qui mette dans tout enfin qui donne cette dimension historique au théâtre la musique à un musée si je ne me trompe c'est construit sur les collections qui étaient celles du conservatoire mais pas le théâtre alors là il y a maintenant ce projet de cité du théâtre c'est pas exactement la même chose c'est un rassemblement plutôt d'intérêt et dans lequel à juste titre Claire Lannes d'Arcueil est montée ou enfin elle même elle avait vraiment besoin le conservatoire avait vraiment besoin de changer de changer d'espace il y a pratiquement au conservatoire que l'espace de la salle jouvait et autrement tout le monde le reste des espaces est très petit quoi et donc ce projet a glissé et donc nous sommes à mon avis à nouveau passé à côté de quelque chose qui pouvait être qui était conçu en tout cas dans l'esprit parce qu'il y a beaucoup de textes de Béatrice Piconvalin à ce sujet qui était construit comme quelque chose de populaire et de savant et quelque chose qui était un lieu où on pouvait emmener les enfants parce que le problème c'est très en ce moment en ce moment il se trouve que moi je m'intéresse à la pédagogie des 6-12 ans bon ça m'est venu comme ça mais justement et j'ai vu même donc des enfants de 4 ans travailler j'ai remarqué et je veux vous le signaler qu'il y avait une spécificité du théâtre parce qu'en ce moment le théâtre est énormément partagé avec la musique et la danse au point qu'on se dirait mais est-ce qu'il existe encore en tout cas moi à certains moments je me dis mais est-ce que le théâtre existe encore mais pour les enfants de 4 ans de 4 ans de 6 ans de 8 ans évidemment que le théâtre existe parce que c'est une façon de raconter des histoires qui est tout à fait spécifique et la dimension de raconter une histoire avec des personnages différents elle est complètement elle semble elle est elle est dans leur elle est dans leur elle est dans leur culture et mais justement je me disais mais comment comment je peux parler avec les enfants d'esthétique parce que dans le fond ils jouent dans un espace je les ai mis dans un espace bifrontal ce que j'ai vu faire par des collègues au conservatoire de Pantin ça c'est une très grande comment dire c'est une très grande c'était très important pour moi ça me serait je n'aurais pas pensé tout seul mais dans un espace bifrontal les enfants sont différents ils se sentent moins regardés moins ils sont plus dans le mouvement que dans l'image d'eux-mêmes ce sont des petites choses à observer mais justement pouvoir emmener ces enfants de cet âge là alors qu'on est en train de travailler avec eux et leur montrer des costumes leur montrer des scénographies leur montrer des procédés pour faire du vent pour faire des tempêtes tout ça ce serait un approfondissement vraiment ça leur apporterait une culture esthétique d'une certaine une culture de spectateur bonjour mon nom est André Dolinère je viens de Belgique donc c'est tout à fait plein d'autres d'autres histoires je vais là par rapport au théâtre parisien mais la chance de vous occuper de la pédagogie des 6-12 ans c'est que moi depuis cette année je m'occupe de la pédagogie des 16-17 et je me rends compte donc j'ai commencé en fait à donner je suis formateur bibliothèque du centre d'études théâtrales mais j'ai commencé à donner dans le lycée d'accord donc en deux dernières années ce que vous appelez en lycée je pense en France depuis le secondaire et j'essaye de raconter l'histoire du théâtre en tout cas de donner un cours d'histoire et j'ai mis une énorme résistance en fait par rapport à raconter différemment en justement me plaçant au niveau des institutions moi j'essaye de parler des théâtres qui ont existé à Bruxelles et mes étudiants attendent qu'une seule chose c'est que je leur parle de Racine Corneille Voltaire Beaumarchais dans un ordre chronologique avec en suivant une sorte de succession esthétique de mouvements et je veux reparler c'est j'ai commencé donc cette année je souffre par le moment très très fort de cette situation je ne suis pas là pour m'en peindre mais je me demande dans quelle mesure quand on parle de l'histoire du théâtre est-ce qu'on parle de la même chose c'est-à-dire que quand moi je leur parle de ce que moi je vois comme étant l'histoire du théâtre c'est pas du tout la même chose que eux en tout cas je veux dire j'ai une confrontation très très violente par le moment parce qu'ils n'acceptent pas ce que je leur demande puisque pour eux ça n'a aucun intérêt de savoir quelle était la programmation du théâtre royal du Parc à Bruxelles entre 1900 et 1901 voilà c'est non je veux dire mais c'est ce que sur ce j'essaie de les emmener et donc je voulais juste un peu vous demander parce que dans un sens ça m'a fort réconforté ce que vous avez dit aujourd'hui voilà je vais me demander comment peut-être faire évoluer cette vision d'histoire et de se détacher de cette vision très littéraire j'ai l'impression et chronologique voilà on commence avec les grèques et puis on passe aux romains et puis etc c'est un peu ma réflexion que j'ai par rapport à ça c'est à dire que même je trouve que par rapport au répertoire évidemment il y a cette notion de découvrir le répertoire c'est l'histoire littéraire ça n'est pas rien les conditions dans lesquelles étaient données les représentations les sociétés dans lesquelles étaient données les représentations ça fait quand même déjà énormément de choses à étudier mais je pense que je ne sais pas si c'est toujours vrai mais le fait d'avoir déjà à interpréter un personnage c'était dévorant en tout cas dans ma jeunesse c'était véritablement dévorant c'est à dire ça me rendait littéralement malade ça occupait mon temps mais complètement occupait mon temps j'ai fait une psychanalyse qui m'a qui m'a libéré d'une certaine façon du temps je dirais pour peut-être étudier davantage de façon j'étais traversé évidemment j'étais pas comme on si on est dévoré par une sorte de passion on est traversé bien sûr qu'on essaye de comprendre les époques l'époque dans laquelle c'était des choses étaient les oeuvres mais j'ai été longtemps dévoré par les rôles eux-mêmes et d'une certaine façon donc c'est venu plus tard justement parce que j'ai eu la chance de peut-être sortir un peu de sortir un peu de de mon comment dire de mon métier de comédien tout en le préservant parce que je suis resté comédien mais j'ai pris du large par rapport à l'interprétation et et là j'ai eu j'ai eu plus de temps j'ai eu plus de temps même à la comédie française on a plus de temps parce que de toute façon on sait qu'on a du travail autrement un comédien il n'a pas de temps parce que quand il joue il joue et quand il ne joue pas il n'a plus de travail tandis qu'à la comédie française vous avez tout d'un coup un temps qui se qui s'élargit parce que votre avenir non pas pour l'éternité mais votre avenir pour un contrat de deux ans que vous avez signé de cinq ans ensuite ensuite vous pouvez être renvoyé mais c'est cinq ans plus tard donc ça ce champ là s'ouvre et est peu long parce que à l'heure actuelle je crois que il y a quelques personnes qui sont à il y a un certain nombre de personnes qui sont à Strasbourg à l'année des comédiens je crois qu'au TNP il n'y en a plus je pense que les les comédiennes et les comédiens qui travaillent avec Demar Simota sont à sont à l'abri sont à l'abri de pour des contrats dont je ne sais pas la durée j'ai pas tout à fait répondu à votre question mais quand même d'une certaine façon c'est le statut de l'acteur aussi le statut de l'acteur est quand même très fragile et 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 l'étude réclame le calme l'assurance d'une forme de durée mais si vous n'avez pas de travail vous surtout dans une société moi j'ai connu aussi évidemment je ne savais pas si j'allais travailler mais à l'époque on n'avait pas besoin d'argent pour vivre franchement oui c'est intéressant parce que en fait l'histoire du théâtre quand vous en parlez du rapport à cette culture théâtrale ce que j'entends moi c'est évidemment vous parler d'abord de votre regard de votre sentiment de comédien et le sentiment quand vous avez évoqué l'intérêt par exemple de faire déambuler des enfants dans un espace où ils allaient pouvoir sentir ou expérimenter alors vous avez d'ailleurs d'abord évoqué un espace théâtrale avec un dispositif bifrontal et puis après certaines façons de faire du bruit certaines façons de produire du son de la lumière donc des aspects qui vont être techniques et puis en fait on peut penser exactement de la même façon le rapport à l'objet esthétique c'est à dire un certain vocabulaire ou une certaine langue à penser comme un moyen de s'exprimer et vous avez commencé par dire il s'agit de raconter des histoires en fait pour en venir à la question du musée ou à la question de la mémoire vous avez commencé par parler de cette façon du besoin de raconter des histoires assez naturelle et pour dire alors ça devient intéressant de les emmener dans un lieu où ils vont être en rapport avec on pourrait dire soit des contraintes qui sont propres à une époque soit une langue un vocabulaire sénique ou qui vont être ou esthétique qui vont être celui d'une époque de nous et ça ce rapport au corps on y revient toujours en fait tout à fait bonjour mon nom est Louisie je suis de Montréal de l'Université du Québec à Montréal merci beaucoup pour cet entretien cette discussion vous allez parler d'entrée de jeu du théâtre tout de suite maintenant vous allez aussi parler plus tard à la comédie française du temps qui s'est dit et des moyens que vous aviez à votre disposition pour vous attarder à une œuvre j'ai une question pour vous ces deux opposés au secte est-ce que vous préférez le témoin ou l'archive quand vous avez à vous référer à une œuvre qui a déjà existé entre les deux est-ce que vous avez déjà réfléchi aux façons d'aborder une œuvre par ces deux ces deux façons de faire justement c'est une des choses c'est un je voulais quand on était à la comédie française quand je dis on je dis on parce qu'il y avait une directrice générale des services mais il y avait il y avait Jean-Pierre Jourdain qui était le secrétaire général et il y avait Joël Hudvol et on était très lié on était très lié et une des idées de Jean-Pierre Jourdain ça répond pas tout à fait à votre question mais c'était quand même une façon de l'aborder et c'est un point je veux quand même éclairer une idée une idée de Jean-Pierre Jourdain c'était de se dire on va faire un atelier ou on va faire une production ou on va essayer de monter de remonter le partage de midi qui avait fait Vitesse qui avait fait Vitesse après tout on ne s'y est pas collé encore à essayer de comment dire de refaire de reconstituer la mise en scène on ne serait pas obligé de la reconstituer intégralement on pourrait trouver des thèmes qui nous qui nous approcheraient de ce qu'étaient les mouvements de ce qu'étaient comment dire les indications de vitesse relatives au mouvement ou relatives à la parole de ce qu'était l'esthétique je trouve que ça cet aspect même d'essayer de retourner quand même de faire remonter du passé c'est l'expression de Didi Huberman faire remonter du passé ou même moi il y a une chose qui a été très importante c'est une considération de Le Goff qui dit que l'héritage se conquiert ça pour moi c'est une pensée extraordinaire parce qu'on croit toujours qu'on hérite des choses mais non la tragédie grecque se conquiert la tragédie grecque n'est pas du tout la même que c'est maintenant aujourd'hui que celle que j'ai appris quand j'étais étudiant ou quand quelques années plus tard j'ai joué on a d'autres on sait beaucoup d'autres choses sur la tragédie grecque mais c'est comme s'il n'y a pas de lieu enfin en tout cas je n'ai pas le sentiment un sentiment d'expérimentation parce que pour archiver pour rendre vivantes les archives encore faudrait-il se donner ça comme tâche on peut se dire un théâtre comme la comédie française mais d'autres pourraient se dire on va faire un exercice récemment j'ai vu vous savez on a très peu de choses sur les chorégraphies de Nijinsky enfin les chercheurs on a de plus en plus de choses mais les interprétations sont extraordinairement différentes sur des spectacles pas si loin que ça de nous on pourrait essayer de mettre en scène cette recherche là pour la pour la transmettre ça ressemble alors parce que c'est sur la notion de recherche parce que que ce soit de la quand on recherche on recherche devant nous ou on recherche derrière nous non on conquiert derrière nous ou on conquiert devant mais c'est vrai que le chercheur qui se penche sur une époque il va découvrir un certain nombre de choses nous si on se tient au courant on voit que des choses nouvelles surgissent ou des choses qui ont été relues il y a des travaux là il y a des travaux je vois qu'il y a une Marianne oui Marianne de Tristan Lermitte envoie là une nouvelle édition il y a un professeur qui a travaillé et qui doit renouveler en ce moment justement ce qu'on savait de Tristan Lermitte la dernière fois qu'on a entendu parler de Tristan Lermitte c'est qu'envilégier la montée à la comédie française depuis grosso modo c'était la première fois que je le voyais ressurgir cet aspect là de recherche enfin en tout cas dans un théâtre quel qu'il soit consacré consacré du temps à la recherche moi j'ai pu voir j'ai eu la chance parce que c'était une période petite et que je vais peut-être conclure là-dessus mais j'ai eu la chance de pouvoir jeune comédien après mai 68 il y a eu un groupe de recherche à l'Opéra de Paris très bien ah il était dirigé par Caroline Carlson elle avait une petite troupe autour d'elle et puis on avait le droit d'y aller donc on avait le droit d'aller prendre cet entraînement c'était suffisamment ouvert mais je pense que le groupe de recherche de l'Opéra de Paris a changé complètement comment dire la structure la mission elle a fait bouger énormément le ballet de l'Opéra c'est ce groupe de recherche qui l'a fait bouger qui était juste à côté et qui a fait que les comment dire les baleines ont plus mis 20 ans ou 30 ans à rentrer au répertoire de la troupe et que même la troupe qui allait suivre les cours de Caroline Carlson s'est aperçue qu'elle pouvait danser du Caroline Carlson or tous les esprits s'imaginaient que les danseurs de l'Opéra de Paris à cette époque là dans les années 70 ne pouvaient pas si vous faisiez de la danse classique vous ne pouviez pas faire une autre danse c'est extraordinaire comme phénomène de non de 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 pensée mentale comment dire archaïque quoi et on s'est aperçu que non pas du tout les danseurs de l'Opéra pas des poux et danser Gisèle mais pouvaient danser Cunningham pouvaient danser Pina Baos pouvaient danser Anne-Thérésa de Kersmakers et que c'était et l'affaire a été résolue je pense que pour nous pour le théâtre je pense que cette leçon du groupe de recherche de l'Opéra de Paris elle est exemplaire de ce point de vue là et on n'a pas de il y a très peu de groupes de recherche moi j'ai appartenu à un groupe de recherche qui était dirigé par Philippe Adrien mais c'était un groupe de recherche alors là je dirais complètement expérimental mais n'étant lié à aucun théâtre nous n'avons pas produit d'effet sur la vie du théâtre je vous propose qu'on conclue sur ces paroles nous vous invitons à venir visiter l'exposition à la théâtre Théâtre Gaston-Bapti pour ceux qui ne l'ont pas vu prendre un café avec nous enfin voilà grignoter une petite gourmandise voilà on vous attend et ça nous permettra si vous avez vous pouvez rester un petit peu voilà de continuer la discussion de façon beaucoup plus informelle à la Théâtre Thèque au milieu des archives merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous